Un système d'isolation performant doit s'accompagner d'une étanchéité à l'air performante. L'étanchéité à l'air par l'intérieur agit comme une enveloppe protectrice qui supprime les effets de pression-dépression liés au vent. L'air qui circule dans le volume chauffé et isolé est alors géré par la ventilation mécanique contrôlée. Pas d'entrée d'air parasite. Une étanchéité à l'air performante se fait quel que soit le bâtiment en 6 étapes simples et uniquement avec 5 produits principaux. Première étape, poser une membrane d'étanchéité sur ossature métallique. Appliquer la face adhérente de l'adhésif double face sur la fourrure, puis retirer la bande de protection. Dérouler la membrane en positionnant sa face rugueuse non imprimée sur l'adhésif double face. Étancher enfin les laits de membrane au niveau des recouvrements avec l'adhésif universel Ursa Seco. En cas de pli sur la membrane au niveau des raccordements, effectuer un raccord en T à 90 degrés. Avantage de la membrane Ursa Seco Parce qu'elle est tramée, la membrane d'étanchéité ne se perfore que très difficilement, limitant ainsi tout risque de déchirure accidentelle. Deuxième étape, étancher autour des menuiseries. Quel que soit le type de menuiserie et son matériau, bois, aluminium ou PVC, en neuf comme en rénovation. Appliquez le mastic-colle au niveau de nu intérieur sur le pourtour de la menuiserie en un cordon d'environ 8 mm en continu. Procédez de même sur les quatre faces de la menuiserie. Ou sur ces trois faces, dans le cas d'une porte ou d'une porte-fenêtre. Disposez les bandes de membrane de 20 cm de largeur sur chacun des côtés de la menuiserie. Marouflez à la main chaque bande, bien au fond du nu intérieur de la menuiserie, pour assurer une adhérence optimale de la membrane au mastic-colle. Raccordez les laits à la partie courante de la membrane, détourés aux dimensions de la menuiserie, avec l'adhésif universel URSA-SECO. Troisième étape, étancher les petits éléments traversants. Pour les gaines électriques, on utilise l'adhésif universel URSA-SECO mis en place autour de chaque gaine. Pour les boîtiers électriques étanches, le mastic-colle URSA-SECO est préconisé pour sa prise. Quatrième étape, étancher les éléments traversants avec le passe-flex URSA-SECO. Pour notre mise en œuvre, nous allons utiliser le passe-flex URSA-SECO sur une charpente. Cette application peut également se faire sur du PVC ou de l'aluminium. Déroulez le passe-flex autour du bois de charpente pour repérer la longueur nécessaire pour réaliser un manchon. Coupez en laissant 3 cm pour fermer le manchon. Pliez le passe-flex suivant la démarcation des deux bandes contiguës de protection. Retirez la première bande de protection pour appliquer, sans l'étirer, le passe-flex encore plié autour de l'élément traversant. Marouflez le passe-flex et fermez le manchon ainsi créé en plaçant adhésif sur adhésif. Retirez la deuxième protection jetable et plaquez la collerette passe-flex sur la membrane de manière symétrique et circulaire grâce à l'étirabilité très importante du passe-flex. Pour les éléments apparents non traversants, utilisez le mastic-colle URSA-SECO. Appliquez le mastic-colle en un cordon parfaitement continu d'environ 8 mm à l'endroit du raccord. Appliquez la membrane. Marouflez chaque bande de membrane à la main pour assurer et vérifier la bonne continuité de l'adhérence de la membrane au mastic-colle. Cinquième étape, raccordez une membrane URSA-SECO sur support maçonné. Irrégularité, poussière, humidité, dilatation ou encore fissure, sur les supports de type poreux ou rugueux comme le béton ou les supports maçonnés, il est indispensable d'utiliser un mastic-colle pour le raccordement des membranes d'étanchéité. Appliquez un cordon parfaitement continu de mastic-colle d'environ 8 mm. Marouflez à la main pour vérifier la bonne continuité de l'adhérence de la membrane au mastic. Sixième étape, anticipez la pose de futurs équipements. Gardez à l'esprit que l'aménagement d'une pièce change. Pour conserver la possibilité de poser de nouveaux boîtiers de prise ou des éclairages supplémentaires, il faut pouvoir tirer de nouvelles gaines électriques. Il est impératif pour cela de ne jamais trop tendre la membrane. Conservez un jeu de 5 cm minimum entre la membrane et la surface étanchée. Vérification par simple pression de la main sur la membrane. Vous pourrez alors retirer facilement de nouvelles gaines à partir des branchements existants. Conclusion, votre volume chauffé bien isolé est maintenant bien étanche à l'air. Il va pouvoir résister aux effets répétés du vent sans perte de calories. Le test Blower Door permet de valider les résultats obtenus. Son principe est de recréer les effets du vent et de placer le logement en dépression. Ainsi, on contrôle la perméabilité à l'air de votre ouvrage et on peut localiser les problèmes si un détail vous a échappé. Sous-titrage Société Radio-Canada